salut les gars les filles j'ai une amie qui m'a demandé la recette du gâteau aux biscuits et j'ai profité de cette occasion pour la partager avec vous je vais vous montrer comment je fais j'ai utilisé des gâteaux de biscuits secs du lait du beurre du chocolat pâtissier des oeufs une cuillère en bois une casserole un saladier une louche une spatule une feuille de papier sulfurisé et un moule qui ouvre sur le côté nous allons prendre tout d'abord le beurre et nous allons séparer un petit peu que nous allons mettre de côté et la demi tablette de chocolat et donc nous allons prendre le reste c'est à dire le reste du beurre et la tablette de chocolat entier et on va la couper en morceaux et on va les disposer de cette façon dans la casserole d'abord le beurre et après le chocolat et on va le mettre à fondre doucement et comme ça ça évitera le beurre au fond c'est pour que ça évite que le chocolat accroche donc on va le mettre au feu très doux et on va laisser comme ça on va laisser fondre pendant ce temps on va prendre les oeufs et on va séparer le jaune des blancs donc on va les mettre dans deux bols différents les jaunes d'un côté les blancs de l'autre et les blancs va les monter en neige on va les faire monter en neige soit avec un robot soit avec un batteur soit à main comme vous voulez moi je les mets dans le robot et pendant que les blancs se monte en neige le chocolat est fondu donc du lait le lait que on va utiliser à peu près une demi-litre on va séparer un verre on va mettre de côté aussi et on va pas mettre tout le verre mais à peu près la moitié du verre de lait on va le rajouter petit à petit dans le chocolat fondu jusqu'à temps que vous voyez à peu près un demi-verre c'est à peu près c'est voilà il faut qu'il y ait il faut que le chocolat il est laissé de consistance comme vous voyez dans l'image une fois qu'il est voilà qu'il est ni trop liquide ni trop épais on éteint le feu très important et on rajoute des six jaunes d'oeufs soit avec le batteur à main soit avec la cuillère en bois vous battez bien pour bien mélanger voilà et une fois que c'est bien mélanger voilà vous verrez et ça voilà ça vous donne ça vous donne ça d'accord nous allons les blancs en neige ils sont ils sont déjà fait donc on va les prendre on va mettre le chocolat dans le saladier et nous allons incorporer les blancs en neige petit à petit donc on va prendre une cuillerée comme ça avec le batteur à main on va bien mélanger doucement pour bien incorporer les blancs en neige voilà on mélange bien une fois que c'est bien voilà que tout le blanc a disparu et que c'est bien mélangé on va rajouter une autre petite cuillère une grosse cuillère voilà mais jamais tout d'un coup un toujours petit à petit voilà on mélange en mélange vous allez voir que à la fin quand vous aurez tout mis on aura l'impression que le chocolat il a remonté il ya plus qu'avant voilà c'est un peu normal après nous allons pour le moule nous allons l'ouvrir et je vais mettre une feuille je vous expliquerai pourquoi après je vais mettre une feuille de papier sulfurisé au fond de cette façon donc je mets je ouvre j'ouvre je mets le papier et je remets le moule et je referme normalement il se déchire pas normalement il reste comme ça vous voyez et une fois que nous avons ça prêt nous allons commencer à préparer le gâteau à monter le gâteau on prépare tous les ingrédients on se lave bien les mains et on peut commencer à monter le gâteau donc on va prendre les biscuits on va les tremper dans le lait pas longtemps ça va être très rapide vous voyez et on va les disposer au fond du moule du moule de cette façon pour recouvrir tout le fond voilà on va bien remplir tous les petits trous d'accord il faudrait pas qu'on voit le fond donc on trompe des gâteaux on les casse il faut et on le met normalement ça j'ai toujours fait sans le papier sulfurisé d'accord donc on le fait sur sur le moule directement mais étant donné que c'est un gâteau qui doit rester 24 heures au réfrigérateur plus si vous le mangez pas d'un coup il va encore rester un jour ou deux le reste dans dans le fond du moule de le revêtement du moule et commencer à s'enlever donc donc maintenant je préfère mettre un papier comme ça et vous allez voir à la fin on peut le démouler sans problème voilà donc on met une couche de gâteau des biscuits une couche de chocolat et on recommence une couche de biscuit une couche de chocolat voilà c'est très facile c'est très simple à faire sans cuisson on peut pas le rater celui là voilà et donc comme ça va jusqu'à la fin jusqu'à temps qu'il ya plus de gâteau ou plus de chocolat avec avec les les quantités que je vous ai donné à peu près on peut en faire quatre quatre étages de biscuits la dernière couche soit vous mettez du biscuit soit vous mettez du chocolat pour moi moi je préfère mettre du chocolat vous allez voir pourquoi après voilà donc on met une couche de voilà on finit on met un torchon par dessus propre bien sûr 24 heures au réfrigérateur et le lendemain on enlève le torchon vous voyez on voit la forme du biscuit alors qu'on a mis quand même une couche de chocolat si vous mettez une couche de biscuit ben après on les verra encore plus à la fin donc là on va voilà mettre le papier comme ça on va enlever le moule enfin le contour du moule normalement si on ouvre voilà ça c'est de ça c'est des moules facilement on enlève doucement voilà et on va les mettre sur un plat donc normalement le gâteau est resté comme ça sur le mot sur le fond du moule qu'on ne voyait pas mais il était quand même en dessous là voilà on tire comme ça on enlève le fond du moule et nous gardons le papier sulfurisé bon maintenant ça fait pas très joli donc je vais découper autour je vais découper le papier après vous pouvez découper encore plus près du gâteau si vous voulez pas le voir ou plus large ou faire des dessins ou découper comme vous voulez le la demi tablette de chocolat le petit bout de beurre et le reste du lait on le met à fondre au moment du servir voilà et on lui met une couche de chocolat encore par dessus c'est là que je vous disais si vous avez mis une dernière couche de gâteau mais là on verrait quand même la forme des gâteaux que de cette façon il ya quand même la couche d'avant plus celle là donc là on voit plus du tout la forme des petits biscuits et voilà donc après soit vous laisser comme ça soit vous décorer avec avec ce que vous voulez et voilà le gâteau est fait donc soit voilà vous laissez comme ça soit vous mettez des bonbons autour ceux que vous voulez sucre glace du voilà et voilà donc j'espère que vous allez le réussir il est très très bon les enfants adorent et je vous dis au revoir et à la prochaine au revoir bientôt